Le plantain à grandes feuilles, plantago major de son nom latin, est un habitué des espaces fréquentés et piétinés par les humains et leurs animaux domestiques. On le trouve ainsi dans les chemins, au bord des champs, dans les clairières ou encore des friches. C'est une espèce que les botanistes appellent synanthrope, qui vit avec l'homme. C'est un compagnon végétal par excellence. Sa tige très courte, dite en plateau, porte des feuilles ovales à long pétiole disposées en rosettes tout autour de la tige. Les feuilles ont un limbe large avec des nervures qui se rejoignent presque au sommet et qui sont un peu élastiques, on le voit en coupant la feuille. Les très nombreuses fleurs sont portées par un long épi. Elles sont minuscules et difficiles à observer. Les fleurs sont actinomorphes, c'est-à-dire à symétrie radiaire, et présentent un périant composé de 4 sépales et 4 pétales. Les pétales sont réunis à la base pour former un petit tube qui porte 4 étamines qui sont donc soudées à la corolle. Ces étamines sont de couleur d'abord nilabrin et puis ensuite plutôt jaune-blanc. Ce sont elles qui donnent cette couleur brun à l'épi. Les fruits sont des capsules en forme d'œufs qui s'ouvrent par le milieu. Les botanistes les appellent pixides. Le plantain appartient à la famille très polymorphe des plantaginacées. Il a littéralement suivi des humains partout à travers le monde. On pense qu'il a suivi les premiers agriculteurs arrivés en Europe du Nord. Il a ensuite accompagné les Européens dans leur conquête de l'Amérique du Nord où il était alors appelé par les populations locales empreinte de l'homme blanc. Si vous êtes piqué par une ortie, cherchez autour de vous, vous trouverez forcément du plantain et vous pourrez frotter une feuille sur les piqûres. La douleur disparaîtra très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...